Je croyais qu'en Europe, les choses seraient différentes grâce aux droits de l'homme et aux libertés. Je suis très déçu car je n'ai aucun droit. J'ai perdu beaucoup de temps durant ces quatre années. Nous avons rencontré Akhtar en 2009 en Grèce. Âgé de 18 ans, il avait récemment fui les violences dans son Afghanistan natal cherchant la sécurité en Europe. Il vivait dans une cabane en carton dans la ville portuaire de Patras. La Grèce est l'un des principaux points d'entrée en Europe pour les migrants et réfugiés venant d'autres régions. Ils doivent demander l'asile dans le premier pays d'entrée. Mais à l'époque, la Grèce accordait moins souvent l'asile qu'aucun autre pays européen à moins de 1% des demandeurs. Avec aussi peu de chances de succès, Akhtar a voulu quitter la Grèce pour tenter sa chance dans un autre pays européen. Il s'est lancé dans un périple de 3 ans à travers 6 pays au cours duquel il a été mis deux fois en détention et a vu rejeter toutes ses demandes d'asile. Au lieu d'ériger des barrières, les états devraient s'efforcer de faciliter cette migration. Nous avons retrouvé Akhtar trois ans plus tard au Luxembourg. Quand je suis arrivé ici, j'ai demandé l'asile. C'est quelqu'un qui est très volontaire, qui apprend beaucoup et qui veut faire beaucoup de choses. Je pense qu'il mérite sa chance. Mais ce fut peine perdue. Sa demande et sa démarche en appel ont été à nouveau rejetées. Akhtar se retrouve de nouveau sous la menace constante d'une expulsion, privée du droit de travailler, de louer un appartement ou d'être reconnue en tant que citoyen. Je crains de n'avoir à l'avenir aucun endroit pour vivre. Qu'on me donne une chance de vivre ici, comme une personne normale. J'espérais trouver un endroit où je pourrais vivre en paix.